Salut tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du troisième légendaire de Pokémon épée et bouclier, Eternatus. L'histoire des jeux ne nous apprend pas grand chose sur ses origines, on ne sait pas vraiment d'où il vient, donc le but de cette vidéo est d'enquêter sur cette créature. Lorsque épée et bouclier sont sortis, j'ai pas mal critiqué les jeux à cause de leur histoire, que j'ai trouvé un peu trop similaire à celle d'Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais j'ai peut-être à ce moment là soulevé un point très important, un élément qui va me servir de base pour la théorie d'aujourd'hui et qui va me permettre de faire le pont entre la 7ème génération et la 8ème. Dans cette vidéo, on va également parler de la nouvelle forme possible que pourrait avoir Eternatus dans les prochains jeux, alors restez bien jusqu'à la fin. Alors, quelles sont les origines d'Eternatus ? Et bien il est fort probable qu'ils proviennent en réalité du futur. L'apparence de cette créature n'est pas commune, ce Pokémon nous fait penser à une carcasse, un squelette. On peut même se dire qu'il n'est pas complet et qu'il lui est arrivé quelque chose dans le passé. La forme de cette créature nous fait clairement penser à une Ultra Chimère et même son cri nous rappelle celui de ces bestioles. Maintenant que le lien entre Eternatus et les Ultra Chimères a été fait, tentons de reconstituer la véritable histoire de ce dragon squelettique. Pendant l'Ultra Exploration, nous avons la possibilité de nous rendre dans un lieu qui s'appelle Ultra Gratte-Ciel. Cet endroit est en réalité la ville des Kaika dans un futur plus ou moins proche. Lorsqu'on arrive dans ce lieu, quelqu'un nous dit que tous les autres se sentent enfuis sur une planète reculée. Des humains ont donc dû quitter cette planète pour éviter de se faire tuer par des engloutirants. Ils se seraient en réalité rendus dans un monde que nous connaissons tous, l'Ultra Mégalopole. On peut dire ce qu'on veut de cet endroit et des gens qui y vivent, mais une chose est sûre, les membres de l'Ultra Commando ne font absolument pas extraterrestre. Ils ressemblent à des humains, ils parlent notre langue, ils ont des buildings. Alors oui, leur ville est plutôt particulière, mais elle fait très futuriste et elle fait même penser à la ville de Janusia à Unis. Dans Pokémon Noir, cette ville a un aspect très moderne et technologique. Au sol, on retrouve d'ailleurs le même bleu qu'il y a à l'Ultra Mégalopole. Ce lieu pourrait donc très bien être une version futuriste des villes que nous connaissons. Il faut aussi souligner que l'Ultra Mégalopole ressemble pas mal à la ville noire qu'il y a à Unis. Alors oui, on peut vraiment dire qu'il y a de grosses ressemblances entre les bâtiments de l'Ultra Commando et les bâtiments de notre monde. Alors voilà, et si l'Ultra Commando était en réalité originaire de la même planète que nous ? A leur arrivée dans l'Ultra Mégalopole, ils auraient décidé de repartir à zéro en colonisant ce nouveau monde. Plus tard, ils auraient fait la découverte d'une créature extraordinaire, le Grand Radieux, plus connu sous le nom d'Ultra Nécrosma. Lorsque les ancêtres de l'Ultra Commando sont arrivés dans ce monde, ils n'avaient plus rien. Aucune Pokéball et aucun gadget ne pouvaient fonctionner car il n'y avait aucune source d'énergie. Alors ils ont commencé à s'intéresser à la puissance d'Ultra Nécrosma. Dans Ultra Soleil et Ultra Lune, on nous fait clairement comprendre que les ancêtres de l'Ultra Mégalopole s'en sont pris aux Pokémon pour son énergie. Nos ancêtres, aveuglés par la cupidité, ont tenté de contrôler la lumière de Nécrosma. Mais ils n'ont réussi qu'à l'estropier. Rendu fou par la douleur, il s'est alors lancé dans une quête effrénée de lumière. Ce dialogue entre le héros du jeu et des membres de l'Ultra Commando nous prouve bien que ces derniers ont mené des expériences abominables sur le Grand Radieux. L'erreur est humaine à ce qu'on dit et le comportement malveillant de ces personnes ne peut que nous faire penser aux êtres humains. Qui eux aussi en le sait, en fait de nombreux ravages, notamment avec l'arme suprême d'AZ, mais aussi avec le Lavandacy ou une équipe menée des recherches sur la force vitale des Pokémon. L'Ultra Commando s'est donc attaqué au Grand Radieux afin d'obtenir sa lumière. Ils l'ont vidé de toute sa puissance et une immense explosion d'énergie a eu lieu. Mais ce n'est pas tout, une division s'est également produite. D'un côté, nous avons les restes du corps du Grand Radieux, Nécrosma. Et de l'autre, nous avons son squelette, Eternathos. Ce qui est visible dans sa cage thoracique serait la source d'énergie ou de lumière qui fait tant défaut à Nécrosma. Ces deux créatures auraient donc vu le jour par erreur à cause des membres de l'Ultra Commando et de leur soif d'énergie. Alors, qu'est-ce qui me fait penser qu'Eternathos et Nécrosma étaient autrefois une seule et même créature ? Dans Épée et Bouclier, l'histoire des jeux nous fait comprendre que les étoiles vœux sont en réalité des morceaux du corps d'Eternathos. Ces étoiles permettent d'ailleurs de fabriquer un poignet Dynamax et cela nous fait beaucoup penser aux gemmes lumière qu'il y a à Alola. Celles-ci sont également des morceaux du corps d'un Pokémon, Nécrosma. Et ces gemmes permettent elles aussi de fabriquer un bracelet. Nous avons donc deux créatures qui partagent un énorme point commun. Un morceau de leur corps nous permet de rendre nos Pokémon beaucoup plus balèzes, soit avec les attaques Z, soit avec le Dynamax. Le Pokédex de Nécrosma nous dit que sa quête de lumière, sa source de vie, le rend violent. Il détruit tout sur son passage avec ses rayons laser. Eternathos a justement une attaque qui s'intitule Laser Infinimax et qui nous fait donc beaucoup penser à la description de Nécrosma. Nécro de Nécrosma signifie mort en grec ancien. Et Nathos de Eternathos est une référence à Thanatos, le dieu de la mort. Voilà une autre similitude plutôt étrange qui lit ces créatures. Lorsqu'ils sont tous les deux dans leur forme ultime, ces derniers peuvent libérer de l'énergie et avoir une influence sur la nature et sur les Pokémon. L'énergie d'Eternathos qui s'est déversée à Galar fait grossir certains Pokémon. Et la force de Nécrosma a exactement le même effet sur les Pokémon d'Alola, mais en moins démesuré. Passons maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, mais ce qui m'intéresse surtout c'est de lire vos commentaires. Si je vous partage toutes ces idées, c'est avant tout pour savoir ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à commenter. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Vous l'avez remarqué, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, Nécrosma doit impérativement se lier à Lunala ou à Solgaleo afin de pouvoir redevenir Ultra Nécrosma. Le problème avec cette fusion, c'est qu'elle n'a absolument rien de naturel. Un membre de l'Ultra Commando nous apprend que maintenant qu'il a absorbé de la lumière en se liant avec un des deux légendaires d'Alola, il est incapable de contrôler toute cette énergie car il lui manque une partie de son corps. Cela le plonge dans un état de souffrance inimaginable. Donc, lorsque nous transformons Nécrosma en l'une de ses formes, nous le faisons souffrir. Ensuite, s'il manque à Nécrosma une partie de son corps, c'est à cause de l'explosion qui a eu lieu lorsque l'Ultra Commando a mené des expériences sur lui. L'explosion d'énergie a créé une Ultra Brèche qui a transporté Nécrosma et les morceaux de son corps à Alola et au même moment, un autre trou de verre aurait emmené Eternatus à Galar. A l'Ultra Megalopole, lorsque Nécrosma a fusionné avec un des légendaires, Roddy nous apprend que Nécrosma a retrouvé sa puissance d'origine mais qu'il est incapable de la contrôler car il lui manque une partie de son corps. Et si cette partie manquante était en réalité Eternatus ? Dans les jeux, pour que Nécrosma devienne le grand radieux, on est obligé d'utiliser le Nécrosol ou le Nécroluna, fabriqué par Nikolai. Nécrosma s'emparera alors d'un légendaire et il l'utilisera comme un substitut pour qu'il puisse se transformer. Donc, pour moi, cette forme n'a rien de naturel. Cette fusion entre Solgaleo et Nécrosma, c'est juste une abomination puisqu'on force à fusionner entre eux deux créatures qui n'ont rien à voir. En plus, le Pokémon qui en résulte souffre énormément. Du coup, ça remet pas mal de choses en question et on peut même se demander si cette Ultra Nécrosma est la véritable forme de Nécrosma. Puisqu'à la base, on a fusionné deux Pokémon très différents pour le créer. Alors, et si Eternatus était la véritable partie manquante de Nécrosma ? Cette créature entièrement noire n'a pas l'air d'avoir un squelette puisqu'elle s'assemble avec les légendaires de Soleil et Lune en se détachant en plusieurs morceaux. Eternatus pourrait corriger ce problème puisqu'il est justement la représentation de tout ce dont est dépourvu d'Ecrosma. Si on s'amuse à changer de place les morceaux de cette créature, on obtient quelque chose qui ressemble étrangement à une tête de dragon. Et je vous rappelle qu'Eternatus est justement des titres dragons. Et d'ailleurs, son corps, ou plutôt sa carcasse, ne peut que nous faire penser au reste d'un dragon. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Prenons Nécrosma, prenons Eternatus et fusionnons-les tous les deux afin qu'ils puissent retrouver leur véritable puissance. Voici la véritable forme de Nécrosma. Il s'agit là d'un être qui dégage une puissance inimaginable. Ce titan est la représentation même de l'énergie infinie. Sa force est si exceptionnelle qu'autrefois les membres de l'Ultra Commando ont tenté de s'emparer de son énergie vitale. Voilà, j'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous de passer un joyeux Noël, de bonnes fêtes et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A la prochaine, salut à tous ! Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne en cliquant ici et regarde une autre vidéo en cliquant à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada